Bonjour à tout le monde, je remercie avant tout le créateur de m'avoir permis d'être ici parmi les femmes. Je suis très honorée aussi d'être parmi vous, avec vous, et à l'avenir aussi de travailler et de lutter encore. On va parler des... on parle de l'éducation, d'éducation excellente, l'éducation comment faire soi. L'éducation commence par... avec nos hommes, l'éducation commence aussi avec nos enfants. Depuis des millénaires, mes ancêtres, mon peuple, a eu une culture et une langue vivantes. Elle est encore vivante, mais elle est certaine de plus en plus. Il y a un danger. Il y a un danger dû à la colonisation que mon peuple a vécu. On a des écoles, des écoles qui ressemblent beaucoup aux écoles québécoises, oui. La langue se perd. On a juste une heure de cours dans ma langue. Vous savez que nos langues et nos cultures font partie de notre identité. J'ai un rêve dans ma vie. J'ai un rêve, c'est le rêve. Mon rêve à moi, c'est vraiment le droit à l'existence dans nos différences. Et le reste des différences de tous les peuples. C'est important pour moi de retransmettre cela à mes enfants, à mes petits-enfants, à mon peuple. On est un peuple qui va s'inquiéter communautaire, qui va essayer de trouver des solutions communautaires et qui va passer à l'action aussi. Mon peuple a vécu quand même un grand traumatisme lorsqu'on parle d'éducation. Des enfants ont été pris dans leur famille de force et ont été mis dans les pensionnats. D'où le début de la colonisation. Interdiction de parler la langue. Tu arrives dans un domaine où tu dois parler d'une autre langue étrangère. Tu dois l'apprendre. On t'impose de te parler. C'est justement un bon étudiant inouemi. On te brosse la peau pour que ta peau devienne blanche. C'est ce que mon peuple a vécu. Le début du contact avec des problématiques lorsqu'on parle de problèmes sociaux. Problèmes d'abus sexuels, d'agressions sexuelles, d'agressions physiques. Et qu'est-ce qu'on répond? On récolte la retransmission de ces problématiques dans nos communautés. On doit réapprendre. De plus d'enseignements, c'est vraiment l'école de la vie. Peu importe les diplômes qu'on peut porter sur nos épaules. L'école de la vie commence aujourd'hui à n'importe quel temps. Apprendre à nos jeunes le respect. Apprendre à nos jeunes d'être fiers de ce qu'on est comme peuple. C'est ce que j'essaie de retransmettre toujours. Je marche la tête haute. Je suis une victime de la vie sexuelle. J'ai grandi dans cet univers-là. Et je me suis battue pour faire reconnaître, justement, pour dénoncer ces formes de violence-là dans les communautés. Je pense que j'ai la tête haute parce que j'ai entré en processus de guérison par rapport à ces problématiques-là. Et je sais qu'on peut vivre bien quand même, malgré tout, mais tout en faisant des actions. Les Québécois diraient « il y a de la femme ici ». Je suis très heureuse. Parce que savez-vous, mesdames, que les femmes peuvent faire déplacer plusieurs enfants lorsqu'elles sont en action. Pour ma part, une des valeurs qui m'a rejointe, c'est vraiment l'identité. « Retrouver mon identité, notre identité à mon peuple » pour qu'il s'en soit fier et qu'il débatte encore une reconnaissance d'existence aux Nations Unies, aux mondiales aussi, parce qu'on n'est pas reconnu au Canada comme un peuple. Nous savons que nous avons été un peuple très accueillant, peut-être trop accueillant s'il y a quelque part. Il y a beaucoup d'éducation à faire. L'école de la vie commence à tous les jours. Cette année, les femmes, les enseignantes de la vie, à retransmettre aux jeunes filles, aux jeunes hommes aussi, leur respect des valeurs. Je suis contente que madame ait parlé des valeurs tout à l'heure. Oui, c'est important de réveiller ces valeurs-là, qui sont endormies, qui sont encore, qui sont perdues. Les valeurs d'être bien, d'avancer aussi de la tête, parce que la société projette des préjugés par rapport à les races. Merci aux Créateurs. On a quatre races réunies. Quatre nations, quatre peuples. Le blanc, pour le peuple français, québécois, etc. Le jaune, pour les Asiatiques. Le rouge, pour nous, évidemment. Le peuple noir, c'est les quatre races que le Créateur a créé sur cette planète. Merci à ma grande grande vie d'avoir eu l'audace de préparer un forum mondial avec les enjeux que l'on vit, et je suis certaine et convaincue qu'il va y avoir du changement ménagé. Absolument. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous.